Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mardi 2 novembre pour un tuto carterie. Vous avez beaucoup apprécié la dernière que j'avais faite avec le papercraft set déchet action. Du coup là j'ai décidé d'en refaire une avec celui-ci. Donc je ne sais pas du tout s'il est récent, j'en avais acheté plusieurs. Vous étiez plusieurs à me dire qu'il y en avait de l'année dernière, donc je ne sais pas si celui-ci vient de l'année dernière. Mais en tout cas voilà, je le trouvais très mignon et aujourd'hui donc j'ai décidé de faire une petite carte vintage avec ce papercraft set. Donc j'ai pris, j'ai déjà découpé quelques petits die-cuts, je vais vous montrer tout ça. J'ai pris déjà une feuille comme ceci, donc c'est celle où il y avait les petits chats. Je vais couper un rectangle de 10 par 14,3. Alors, je vais utiliser le petit massicot de la boutique In Love Art, on va voir si c'est pas mal comme ça. Je vous le présenterai de toute façon lors du unboxing, ce massicot. Mais voilà, c'est un petit massicot qui a l'air pas trop mal, je vais vous le montrer après. Je vous le détaillerai lors du unboxing, comme je vous dis, mais j'avais envie de l'essayer là tout de suite. Donc je découpe un rectangle de 10 par 14,3. Donc voici comment se présente ce petit massicot. Donc là, on met ici la petite réglette. Et donc on va pouvoir faire un rectangle de 22 par 24, par 24,5 même. Je vous en parlerai en temps voulu, mais je vous mettrai quand même le lien vers le massicot en description. Comme ça, voilà, si vous voulez aller regarder, ainsi que le code promo. Voilà, là je l'ai pas en tête. Comme je vous dis, j'avais envie de l'utiliser. Donc là, je vais déjà arrondir les angles. Facultatif, bien sûr. Mais moi, j'aime beaucoup arrondir les angles. J'aime beaucoup aussi le fond, là, ça fait vraiment vintage. Donc on viendra après coller notre carte sur notre base de cartes blanches. Voilà, donc là, j'avais préparé des petits die-cut. Alors, j'avais préparé la petite plume. Le seau. Ici, on a le imbuste. Une petite lampe tempête. Ici, on a un parchemin. Old vintage mail. Il y a un appareil photo. Un autre. Je vous montre ce que j'ai préparé. Comme ça, je sais pas ce que je vais utiliser encore. Ici, on a un morceau de bois. Mais bon, c'était marron. Donc je dis, ça peut aller. Ici, on a une petite pendule. Enfin, une montre à gousset. On a le petit appareil pour faire justement le seau. Une petite enveloppe. Un petit mot marqué for you. Et ici, on a une couverture. Moi, ça me faisait penser à un livre. Donc je me suis dit, pourquoi pas le prendre pour ça. Donc on va essayer de faire un petit montage. Moi, je pensais peut-être mettre ça comme ça. Par contre, je vais couper les petits titis là. Qui dépassent du die-cut. J'espère que votre week-end d'Halloween s'est bien passé. Que vous avez bien eu beaucoup de bonbons. Surtout pour les enfants. Vous avez été déguisés. Donc maintenant, vive-moi l'année prochaine. Pour faire de belles créations d'Halloween. Maintenant, on va s'attaquer aux créations de Noël. Mois de novembre oblige. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Le petit buste. Une petite couverture. Je ne sais pas, moi, je voyais quelque chose comme ça. Ça change des petits animaux. La prochaine, je ferai certainement avec des animaux. J'ai vu qu'il y avait encore de jolis blocs. On pourrait faire quelque chose comme ça. Petit saut. On ne va peut-être pas trop en mettre non plus. Là, il y a l'appareil photo. Moi, je voyais bien ça comme ça. Et là, dans le kit, on a un petit sachet avec des nœuds. Je me disais pourquoi ne pas coller après un petit nœud. Certainement sur la feuille. Enfin, je vais voir. Pour l'instant, on va peut-être coller ça. Moi, ça me plaît comme ça. Ce qui est embêtant dans les montages, c'est qu'on est obligé de tout démonter. On est obligé de tout démonter après. C'est vrai que pour refaire à l'identique, ce n'est pas grave. Allez, on se lance. C'est aussi ça, la création. De ne pas avoir peur de se lancer. On ne va peut-être pas la coller totalement puisque je vais mettre ma petite plume derrière. Dans les tons roses, comme ça, ça va rappeler le petit nœud rose. Ça, c'est collé-collé. Oui. Je l'aurais remonté un petit poil, mais bon, ce n'est pas grave. ici, on va glisser une petite post-carde. Du coup, je ne le fais pas vraiment dans le sens que je vous avais dit. Ce n'est pas grave. On va le faire comme ça. Une petite lampe tempête ici. Avec le changement d'heure, du coup, la luminosité, la nuit tombe vite. Moi, je mettrais bien ça comme ça. Du coup, on ne voit plus le parchemin rouler. C'est pour ça que j'avais dit plus tôt là. Quoique. Non, ce n'est pas mal comme ça. Donc, ça va être un peu sur le thème de l'écriture. Vous voyez les traces de colle là ? Du coup, c'est vrai que cette gomme, elle est super, la gomme crêpe de la boutique Scrap Influence. Elle est vraiment bien. On peut enlever. Voilà. Il n'y a plus la trace de colle. Ici, on en a une. Vous voyez ? Ça me plaît bien comme ça. Voilà. Et donc là, je disais de prendre un petit nœud. Comme ça, ça serait pas mal. Pour moi, là, il me manque quelque chose. Je trouve que c'est un peu vide. J'aurais dû glisser. Alors, est-ce que je vais arriver à décoller ? Oui. Je vais glisser l'appareil photo là. On va faire comme ça. Et la petite lampe tempête, on vient la remettre. Comme ceci. Là. Le petit nœud. Forcément, avec la colle là. On va la laisser prendre gentiment. Et ensuite, on vient coller le tout sur notre base de cartes. Voilà. Donc, on pourrait rajouter des demi-perles. Mais bon, comme ça, c'est bien. Pour les débutants, je trouve que c'est pas mal. Donc, voici une petite carte avec le papercraft set. Celui-ci. De chez Action. Voilà. Une petite carte vintage. Eh bien, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Donc, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. J'y répondrai volontiers. N'hésitez pas à reproduire. Voilà. Je vous laisse libre cours. Voilà. Mais je trouve ça vraiment... En fait, c'est vrai qu'ils sont super ces petits kits là. Et j'aimerais bien essayer de faire un mini. Comme je vous avais dit. Donc, je suis en train de préparer ça. Je vais certainement le faire dans la semaine. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne après-midi créative. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada